Chers amis, je m'adresse à vous pour vous lancer une invitation. Venir marcher, marcher pour la paix, vers le sanctuaire de la paix, à Souvigny, auprès des saints abbés Mayol et Odilon, qui est au cœur du Moyen-Âge. Père abbé de l'abbaye de Cluny ont œuvré pour la paix, la miséricorde, la paix dans la société, la paix dans les familles, la paix dans les cœurs. Rendez-vous le samedi soir pour d'abord un grand spectacle organisé par les apprentis d'Auteuil, Voix de Paix, à la Priora, à 20h30. Et puis rendez-vous le dimanche matin pour les marches suivies d'un grand temps fraternel et d'une belle célébration à Souvigny. Vous aurez toutes les informations sur le site internet du sanctuaire de la paix de Souvigny. Souvigny est un sanctuaire de la paix parce que sont inhumés là deux grands pères abbés de Cluny, Mayol et Odilon, qui ont œuvré, comme je le disais à l'instant, pour qu'au cœur d'un Moyen-Âge violent, marqué par les famines, marqué aussi par bon nombre d'injustices, eh bien la miséricorde et la paix de Dieu triomphe. Sanctuaire de la paix parce que sont accueillis là visiteurs, pèlerins, qui souhaitent demander au Seigneur la grâce de la paix pour eux-mêmes, pour leurs familles, pour leur entourage, pour leur pays, pour notre monde. La paix parce que c'est aussi un lieu où nous voulons faire dialoguer l'art, la foi, la culture, pour montrer que le beau et que tous les dons et les talents que le Seigneur a mis en nos cœurs, eh bien conduit à la paix, à cette paix que le Seigneur est venu manifester en Jésus. Alors n'hésitez pas à venir à Souvigny, à passer quelques heures, quelques jours, auprès des Saints-Abbé-Maïeux-Laudillon, puis n'hésitez pas à participer à ce pèlerinage, toujours le premier week-end de mai, premier week-end de mai 2019, premier week-end de mai 2020. Nous vous espérons nombreux à Souvigny, le 4 et 5 mai prochains. Merci. Merci. Merci.